Les annonces faites hier soir par le président de la République n'ont pas calmé la colère des gilets jaunes de Saint-Eulalie. Ils continuent de demander davantage de pouvoir d'achat, notamment pour les classes moyennes, et comptent bien poursuivre leur mouvement. Les lycéens ont de nouveau manifesté aujourd'hui contre Parcoursup et la réforme du lycée. Ils étaient un peu plus de 200 à se retrouver dans les rues d'Angoulême. Une délégation de lycéens a été reçue hier par la directrice académique, mais les jeunes ont estimé ne pas avoir été entendus, ce qui les a conduits à participer à la mobilisation d'aujourd'hui. Un mouvement qui s'est déroulé dans le calme. Les agriculteurs en colère. Ils étaient une trentaine ce matin à Samazan à organiser une opération PH gratuit à la sortie 5 de l'A62. Une opération lancée par la Coordination Rurale du Lot-et-Garonne, à laquelle se sont joints quelques gilets jaunes. Les agriculteurs dénoncent notamment des taxes qu'ils jugent trop élevées et des revenus trop faibles. Ils se sentent également victimes d'agribashing qui viseraient à les dénigrer en les faisant passer pour des pollueurs. Les exploitants du Pila Camping et du Camping de la Dune devront s'acquitter d'une astreinte journalière de 500 euros au regard des aménagements réalisés sans autorisation au titre des sites glacés. C'est ce qu'a annoncé le préfet de Gironde dans un communiqué aujourd'hui. Ces astreintes seront levées si les exploitants déposent des demandes de régularisation conformes aux exigences de l'Etat. Par cette mesure, le préfet entend mettre fin à une situation illégale qui porte atteinte, selon ses dires, à la qualité du site de la Dune du Pila classé depuis 1994. Ce n'est pas tous les jours que des collégiens ont la chance de pouvoir entrer en contact avec un astronaute de la Station spatiale internationale. Les élèves du collège de Thivier ont eu cette opportunité. Ils ont ainsi pu dialoguer en direct par radio hier après-midi avec l'astronaute américaine Serena Maria Onion-Chancellor. Elle se trouvait en mission à bord de l'ISS. Le collège de Dordogne était l'un des deux établissements scolaires sélectionnés en France par le comité Harris Europe pour poser des questions à l'astronaute. Sous-titrage ST' 501